Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes, ces images en 20 ans. Mais aux Etats-Unis, comme ailleurs, elles produisent toujours le même sentiment de sidération. 11 septembre 2001, ce jour-là, près de 3 000 personnes ont trouvé la mort, après le détournement de 4 avions de ligne par les terroristes d'Al-Qaïda menés par leur leader, Oussama Ben Laden. Alors ce soir, on a voulu vous raconter 20 ans de lutte contre le terrorisme islamiste, celui d'Al-Qaïda ou de Daesh, sans oublier Boko Haram et d'autres organisations djihadistes qui sévissent en Amérique, en Europe, en Afrique, en Asie. Car cette histoire, vous allez voir, elle nous enseigne en effet que ce terrorisme ne saurait se réduire à une guerre contre l'Occident, mais qu'on parle ici d'organisations qui exploitent les faiblesses des Etats partout dans le monde. Elles profitent, ces organisations, des frustrations alimentées par les inégalités et la misère, dans des sociétés désorganisées par des ingérences étrangères ou par des révolutions. C'est le cas en Afghanistan, première étape de cette sombre rétrospective. 1979, l'Afghanistan est envahi par l'armée soviétique. Une résistance se met en place, principalement des Afghans, auxquels viennent se greffer des combattants étrangers comme Oussama Ben Laden, un Saoudien. En 1988, Ben Laden est l'un des fondateurs d'Al-Qaïda. Les résistants afghans reçoivent notamment le soutien des Etats-Unis, puisque, rappelons-le, nous sommes alors en pleine guerre froide. En 1989, les troupes soviétiques se retirent d'Afghanistan. Les combattants étrangers retournent dans leur pays et certains vont rejoindre d'autres mouvances islamistes. En Algérie notamment, entre 1991 et 2002, pendant ce qu'on a appelé la décennie noire, la guerre civile qui oppose le gouvernement militaire aux islamistes. La Bosnie, la Tchétchénie, la Somalie, le Yémen sont aussi touchée alors par l'islamisme radical qui profite de situations locales instables. L'Asie également. Ainsi, le groupe islamiste Isboum Moudjahidine s'immisce dans le conflit entre l'Inde et le Pakistan, autour de la région frontalière du Cachemire. Et aux Philippines, le terrorisme islamiste se rattache à un conflit plus ancien, celui séparatiste du peuple Moro, minorité musulmane du sud du pays. 1990, nouvelle étape pour le terrorisme djihadiste avec la guerre du Golfe, voyons pourquoi. Cette guerre oppose l'Irak à une coalition de 35 États dirigée par les États-Unis à la suite de l'annexion du Koweït par le régime de Saddam Hussein. Se sentant menacé, l'Arabie saoudite s'en remet aux États-Unis pour sa protection. Réaction d'Oussama Ben Laden, il publie une déclaration de djihad contre les Américains accusés d'occuper le royaume saoudien, le pays des deux lieux saints. Dès lors, plusieurs attentats sont perpétrés par Al-Qaïda, comme ceux en août 1998, contre les ambassades américaines de Nairobi et de Dar es Salaam. 9 septembre 2001, en Afghanistan, Al-Qaïda assassine le commandant Massoud, chef de l'Alliance du Nord. Massoud gêne, car il est opposé aux talibans, mouvement islamiste radical au pouvoir en Afghanistan et présent au Pakistan. Deux jours après sa mort, l'Amérique est frappée à son tour. 20 septembre 2001, le président George Bush désigne Oussama Ben Laden et Al-Qaïda comme responsable des attentats. Le 7 octobre 2001, l'opération militaire Enduring Freedom est lancée en Afghanistan. Les Etats-Unis s'y allient avec les hommes de Massoud. Cette opération est un succès, puisqu'en à peine plus d'un mois, Kaboul est reprise aux talibans. 80% des combattants d'Al-Qaïda arrêtés ou éliminés, sauf que les chefs se sont échappés. Les attentats terroristes d'Al-Qaïda continuent, touchant aussi bien l'Asie avec Bali en 2002 que l'Afrique avec Mombasa et finalement l'Europe à Madrid en 2004 et Londres en 2005. Les terroristes ciblent l'Espagne et l'Angleterre, argant de leur participation à une nouvelle guerre contre l'Irak, déclenchée en 2003 par les Etats-Unis, qui accuse alors Saddam Hussein d'entretenir des liens avec Al-Qaïda et de développer des armes de destruction massive. deux accusations infondées, comme cela sera ensuite démontré. Objectif affiché alors par l'administration Bush, obtenir le départ du dictateur irakien, favoriser l'instauration de la démocratie et la pacification de la région. Une guerre qui aura un effet contre-productif dans la lutte contre le terrorisme, voyons pourquoi. Après avoir renversé Saddam Hussein, les Américains ont décidé de dissoudre entièrement son armée, la garde républicaine et les services de sécurité. Un vide sécuritaire qui, comme souvent, va profiter aux djihadistes. Ainsi, en octobre 2004, Al-Qaïda crée sa première filiale en Irak et inaugure sa stratégie de décentralisation avec l'ouverture d'autres branches comme Akhmi au Maghreb ou Akhpa dans la péninsule arabique. Mais surtout, Al-Qaïda Irak et son émir, Abu Moussab al-Zarqawi, vont plonger le pays dans la guerre civile. En 2006, après la mort de Zarqawi est créé l'État islamique d'Irak qui fédère plusieurs groupes d'insurgés. Nous y reviendrons. À partir de 2006, pour faire face à ces menaces, les États-Unis vont mettre en place avec succès une nouvelle stratégie en Irak qui consiste à protéger les populations, les séparés des djihadistes en s'appuyant sur le surge, c'est-à-dire l'envoi de 30 000 militaires supplémentaires. En 2011, en Afghanistan et au Pakistan, Barack Obama fait le choix du contre-terrorisme plus, une stratégie qui s'appuie sur le renseignement, les drones et les forces spéciales, le Pakistan servant de base arrière aux djihadistes. Les frappes de drones y passent de 39 en 2008 à 75 en 2011, non sans de multiples dommages collatéraux. Et dans la nuit du 1er au 2 mai 2011, un commando américain élimine Oussama Ben Laden au Pakistan. Avec la mort d'Oussama Ben Laden, mais aussi le retrait des troupes américaines d'Irak, il semble que la page du 11 septembre se referme, 10 ans après les attentats. Mais en réalité, c'est une nouvelle période d'expansion qui commence pour les mouvants terroristes islamistes désormais implantée à travers le monde entier. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Retournons d'abord au Moyen-Orient. En 2011, les pays les plus touchés par le djihadisme sont ceux où les révolutions dites des printemps arabes évoluent vers la guerre civile. Ainsi, en Syrie, au printemps 2011, le président Bachar el-Assad, contesté, fait libérer des centaines de prisonniers politiques, dont des islamistes, dans le but de fragmenter la rébellion. En 2013, le chef terroriste Abou Bakar al-Baghdadi de l'État islamique d'Irak implante son groupe en Syrie, rond avec Al-Qaïda, et prend le nom d'État islamique en Irak et au Levant. C'est la naissance de Daesh. C'est un tournant, car la mouvance djihadiste va alors se fracturer. De nombreux groupes vont rester fidèles à Al-Qaïda, qui continue de mettre l'accent sur le djihad mondial. D'autres vont se rallier à Daesh, qui annonce la restauration du califat, appelant les musulmans du monde entier à y prêter allégeance et qui atteindra en 2015 son expansion maximale entre la Syrie et l'Irak. Daesh, qui exporte aussi sa violence, comme avec les attentats de Bruxelles en 2014, de Paris en 2015 ou de Berlin en 2016. Même si elle a tardé à réagir, la communauté internationale s'organise. Une coalition de 22 pays menés par les États-Unis finira par faire reculer Daesh. Et le 23 mars 2019, grâce notamment aux forces arabes aux kurdes, le califat est défait. Daesh ne peut plus entraîner des commandos et les projeter loin de ses bases. Il peut toujours, en revanche, provoquer ce que l'on appelle du terrorisme d'inspiration à l'aide de sa propagande sur Internet et susciter des vocations violentes. Alors, observons maintenant l'Asie, qui compte aujourd'hui 62% des croyants musulmans. L'Asie n'est pourtant pas au cœur du djihadisme mondial. En 2017, l'État islamique a par exemple perdu la bataille de Marawi pendant l'insurrection moraux aux Philippines. Cela dit, l'État islamique continue de frapper sporadiquement le continent, ainsi en 2018, en Indonésie, contre les églises de Surabaya ou en 2019, au Sri Lanka, dans une série d'attaques meurtrières visant églises et hôtels. C'est en fait l'Afrique qui semble désormais un terreau fertile pour les groupes djihadistes qui gagnent du terrain, profitant comme toujours d'États faibles et corrompus. Trois zones sont particulièrement concernées. La corne de l'Afrique avec le groupe Arrakat al-Shébab al-Mujahideen qui fait partie du giron d'Al-Qaïda. Les shébabs ont perpétré en 2017 l'attentat le plus sanglant de l'histoire africaine, 587 morts dans l'explosion d'un camion piégé à Mogadiscio. Ensuite, la zone du lac Tchad est meurtrie par les activités de Boko Haram qui s'est ralliée à Daesh en 2015 en prenant le nom d'État islamique en Afrique de l'Ouest. Boko Haram est désormais divisée en deux factions. Enfin, dans la bande sahélo-saharienne, après s'être emparée un temps du nord du Mali en 2012, dont elle est chassée par l'intervention française début 2013, la mouvance djihadiste se polarise aussi entre les partisans de Daesh, regroupés au sein de l'État islamique au Grand Sahara, et ceux d'Al-Qaïda qui ont intégré une coalition locale appelée « groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ». En se rapprochant d'acteurs locaux, Al-Qaïda espère s'implanter durablement dans la zone. Toute cette région est aujourd'hui déstabilisée malgré la présence de nombreux acteurs pour lutter contre les djihadistes, le G5 Sahel, l'armée française avec l'opération Barkhane, dont on apprenait à l'été 2021 qu'elle serait diminuée au profit du recours aux drones ou encore à la Task Force Takuba qui regroupe des forces spéciales de pays européens, sans que nul ne sache à ce jour si cette restructuration contiendra ou aggravera l'insécurité régionale. Voilà pour cette sombre rétrospective 20 ans après les attentats du 11 septembre 2001 qui reste, rappelons-le, l'attentat le plus meurtrier dans l'histoire du terrorisme. 3 000 morts, 16 000 blessés. Cette rétrospective qui nous invite aussi à ne pas avoir une vision trop occidentale au centre et d'un fléau qui, on l'a vu, touche tous les continents et a fait ces 40 dernières années davantage de victimes dans des pays qui sont presque tous à majorité musulmanes. Afghanistan, Irak, Somalie, Nigeria, Pakistan, Algérie, Syrie, Yémen, Philippines, Égypte, Inde et Libye. Et dans ces pays, plus de 91% des victimes des attentats étaient musulmanes. Nous avons préparé cette émission avec les chercheurs de l'IFRI Marc Ecker et Elie Tenenbaum qui publie cet ouvrage aux éditions Robert Laffont. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine. Même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet Arte.tv. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio